Depuis le décès de Nelson Mandela le 5 décembre, l'ambassade d'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire reçoit des messages de compassion et de sympathie du peuple frère de Côte d'Ivoire. C'est cette solidarité africaine que les députés ivoiriens, membres du Parlement panafricain, sont allés exprimer à l'ambassadeur d'Afrique du Sud, Vuzi Zindane. Nous avons été désignés par le président de l'Assemblée nationale pour siéger à Johannesburg deux fois dans l'année au nom du Parlement ivoirien. Et lorsque nous avons appris cette triste nouvelle, nous sommes accourus pour venir dire nos condoléances les plus attristées à l'ambassade à l'Afrique du Sud. Ces expressions de compassion que nous recevons actuellement et qui sont en grand nombre, nous avons droit au cœur. Et c'est notre responsabilité en tant qu'ambassade de le faire parvenir à nos autorités en Afrique du Sud. C'est vrai que Nasser Mandela est parti, ces idéaux restent et notre travail consistera naturellement à faire en sorte qu'ils continuent de vivre dans l'esprit des gens. Le Parlement panafricain dont font partie ces députés ivoiriens est le groupe législatif de l'Union africaine. Tous les pays membres de l'Union y sont représentés, sauf le Maroc.